Les amis, très heureux de vous retrouver, c'est la qualification. Le Real est en finale du Mondial des Clubs après une belle victoire. On ne va pas se plaindre, il y a eu 4 buts pour le Real, une victoire 4-1. Alors tout n'a pas été parfait encore une fois dans l'animation, au niveau de la défense. Mais on s'impose quand même 4-1 grâce surtout je trouve à des individualités. Maintenant il y a un titre à aller chercher contre Alilal. Et surtout aller chercher ce deuxième trophée de la saison. Le premier finalement de l'année 2023. On était parti sur une composition où il y a quelques surprises. Notamment on va parler du poste de latéral. Kamavinga était toujours à gauche, on avait Nacho à droite. Et pourquoi j'ai dit que c'était une surprise ? Parce qu'on nous parle de Vinicius Tobias, les dirigeants du Real Madrid nous parlent de Vinicius Tobias. Il va venir, il fait des progrès énormes, on ne le voit jamais jouer. Il ne joue pas en Copa del Rey, il ne rentre pas, il ne joue pas au Mondial des Clubs. Quand ce joueur va-t-il s'intégrer en équipe première ? On avait évidemment le retour d'Alaba. Chouameni également était conforté au milieu de terrain avec Modric et Kroos. Et puis après une attaque classique, Valverde, Vinicius, Rodrigo. Même si par moment je trouve en premier mi-temps on pouvait penser que ça ressemblait parfois à un 4-4-2. J'ai eu une sensation en premier mi-temps qu'il y avait un problème d'animation. Donc là sur la photo je vous mets Toni Kroos, je ne cible pas Toni Kroos, je l'ai même trouvé plutôt bon. Mais je trouve que ce milieu de terrain là, Modric, Kroos, Chouameni, ne va pas forcer le décalage d'une équipe adverse. Et ce qui fait que quand tu rencontres une équipe en bloc bas, ce Real Madrid a du mal à faire le décalage, a du mal à être proactif, à créer des occasions de jeu. Et c'est pour moi le plus gros défaut peut-être de ce Real. Un Real qui était donc un petit peu à l'envers au début, symbolisé je trouve par Vinicius. Vinicius il est en train de se pénaliser tout seul, il réclame toujours des fautes. Ce qui fait qu'à force de réclamer, tu n'obtiens pas, notamment sur le pénalty. On y reviendra juste après. Il perd de l'énergie mentale, ce qui fait qu'il n'est plus focus sur la rencontre. Je sais que dans le vestiaire, on lui dit reste concentré, ne va pas contester l'arbitre. Il ne peut pas s'en empêcher. Il me fait énormément désormais penser à Neymar qui en rajoute leurs défautes. Et ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas du tout. Après ça reste un joueur talentueux, donc évidemment c'est lui qui va ouvrir le score. Même si je ne l'ai pas trouvé bon aujourd'hui, mais il va ouvrir le score. Ça sera un but important parce que ce Real en premier temps n'y était pas je trouve. Un but avec une belle finition, notamment cette espèce de petite louche. Et puis en 5 minutes finalement, ce match va être complètement débloqué. Débloqué à la 41e par Vinicius, à la 46e par Valverde. Beaucoup de lucidité sur ce but avec une belle combinaison avec Rodrigo. Rodrigo, on va en parler je crois juste derrière. Voilà, Rodrigo que j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui, très mobile. Il a beaucoup combiné avec ses joueurs, des 1-2, des talonnels, etc. Mais il a pêché dans la finition. Mise à part finalement cette fin de match où il va marquer le but. Mais il a loupé un poteau au début de la rencontre. Enfin il a fait un poteau, il a loupé un face-à-face qui a amené le but de Valverde. Et à l'instar de Vinicius qui a marqué ce but du 1-0, lui aussi à un moment a vendangé avec cette occasion où il va essayer d'ouvrir son pied. Alors qu'à un moment je pense qu'il peut la frapper du pied gauche. Et c'est vrai que Vinicius, je n'ai pas de souvenirs qu'il frappe beaucoup du pied gauche finalement. Non. Donc voilà, le plus dur est fait. Le Real devrait obtenir normalement un pénalty. Parce qu'on voit dans tous les ralentis que Vinicius se fait véritablement choper. Et c'est là que je dis que son caractère le pénalise. Parce que si c'est Rodrigo qui se fait tacler, il y a pénalty pour le Real Madrid. Mais vu que c'est Vinicius qui fait des roulades, qui conteste, qui en rajoute, les arbitres ne vont pas siffler pour lui. Donc je pense qu'il se pénalise parce qu'évidemment il y avait pénalty là. Ça ferait 3-0 normalement. Sauf que ça change toute la rencontre. Puisque quelques minutes après, erreur de Camavinga. Camavinga que je n'ai pas trouvé bon aujourd'hui. On voit que c'est un joueur qui aime se porter vers l'avant. Mais le problème c'est qu'il laisse trop d'espace dans son dos. Toutes les occasions d'Alali ont été provoquées par son côté. Et comme je l'ai dit, et ça ça fait longtemps que je le dis sur la chaîne. Le jeu sans ballon de Camavinga doit être amélioré. Voilà. Donc là c'est une erreur finalement de défenseur. Ce n'est pas son poste. Voilà. Ce n'est clairement pas son poste. C'est une erreur de jeunesse. Pardon. C'est ce que je voulais dire. Mais il doit progresser de ce côté là. Je n'ai pas envie de lui tomber dessus pour ça. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas son poste d'être latéral. Néanmoins, ça relance le match à ce moment là. Un problème de défense ce soir, j'ai trouvé. Un problème de défense. J'ai trouvé que l'Oreal a concédé quand même beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions. Alors Alaba est revenu. Il n'était pas au meilleur de sa forme physiquement. Rudiger, on le sait, dans la relance, ce n'est pas tout à fait ça. Et puis les latéraux n'arrivent pas à défendre et à provoquer des actions avec ce Real. C'est des points faibles. Les latéraux sont des points faibles aujourd'hui. Ce qui fait que ça va pénaliser cette défense globalement. Donc voilà. Je n'ai pas été impressionné ce soir par la défense du Real malgré le retour de cet homme d'Alaba. Ah oui, alors j'ai mis cette image parce que sur le troisième but de Rodrigo avec Ceballos qui est rentré et qui a fait cette combinaison du coup avec le Brésilien, ça m'a fait penser à cette occasion Guti à ce moment là qui va faire une talonnade pour Benzema. Et bon, je préfère quand même cette occasion. Mais je trouve que Ceballos-Rodrigo, c'est intéressant à suivre parce que c'est deux joueurs qui aiment beaucoup combiner dans les petits espaces. Et ce soir, ça paie. Donc je suis très content pour eux et content pour Rodrigo parce qu'il avait sorti quand même un grand match ce soir et il méritait, je trouvais, de marquer. Il doit être encore plus tueur. Je trouve qu'il ne l'est pas assez, mais il progresse. Je trouve qu'il fait quand même une bonne saison 2022-2023. Et puis je voulais parler de cet homme parce que cet homme ne veut pas quitter le Real Madrid. Il veut absolument jouer en équipe première. Il reste au Castilla. On sait qu'au Castilla avec Raoul, il progresse énormément. Ancelotti se plaint de ne pas avoir de banc de touche, de ne pas avoir de recrus. Mais tu peux compter sur des joueurs du cru qui ont la mentalité Real Madrid, qui sont prêts à accepter d'être sur le banc, qui peuvent être des véritables jokers en fin de rencontre. Une frappe, un but. Il est d'une précision chirurgicale. Donc voilà, content pour lui. Ça prouve que le Real peut et doit compter sur certains joueurs du Castilla. Les stats de la rencontre. Donc on voit que le Real a largement finalement dominé cette rencontre, que ce soit dans la possession, mais aussi dans les frappes cadrées. Parce que regardez le nombre de frappes qu'a subi le Real ce soir. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, notamment quand je critiquais la défense. Mais ce Real a subi quand même 15 frappes. Ce n'est pas rien. On parle seulement d'Alali. Qu'est-ce que ça va être lorsqu'on va aller à Anfield, même si Liverpool va être malade. Qu'est-ce que ça va être si on garde ce niveau de forme contre le Barça. Donc je trouve que ce Real a eu la possession, a fait quand même 11 frappes cadrées. C'est bien. Mais je trouve qu'ils ont concédé beaucoup d'occasions pour un adversaire qui est mineur. C'est un club qui évidemment performe en Afrique. Mais si on doit le comparer au club européen, ce n'est pas le même niveau. C'est un club, je n'ai pas envie de dire mineur. Je n'ai pas envie de les rabaisser comme ça. Mais ce n'est pas le même standing que des clubs comme le Real Madrid. On passe aux notes des joueurs. Alors, ce ne sont pas mes notes. Ce sont les notes de SofaScore. Voilà. Vous allez voir sur le site. Je ne suis pas toujours d'accord avec eux. Je vais globalement vous donner mon avis sur les notes. Pour Vinicius, je suis d'accord. Parce que malgré le fait qu'il est marqué, Vinicius ne fait pas un bon match. D'ailleurs, on voit que Rodrigo a une meilleure note que lui. Assez d'accord avec Valverde, qui est élu selon ce site homme du match. Je ne sais pas si je l'aurais mis homme du match. Mais j'ai trouvé qu'il était bon, qu'il retrouve de son athlétisme, de sa puissance. Il marque un but ce soir. Ça va lui redonner confiance. Le milieu de terrain a été bon. Modric va louper finalement ce pénalty. C'est dommage parce que le Real, ça fait deux pénaltys d'affilée qui loupe. Donc, après Asensio, c'est Luka Modric. Donc, ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon avec les échéances qui arrivent. Chouameni, Toni Kroos, ça a été solide. Et comme je le disais, ça a été traduit par les notes. Une défense plutôt faible. Nacho a été solide côté droit d'après Sofascore. Et c'est vrai que défensivement, Nacho fait le café. Je trouve que là où, par contre, il pêche, c'est dans son apport offensif. Mais après, voilà, Kamavinga n'a pas été bon. Alaba non plus. Rudiger, je ne le trouve pas exceptionnel, même s'il perd de moins en moins de duels. Et une belle prestation de Lounine. C'est vrai, d'ailleurs, je crois que je l'ai mis dans mes top Lounine parce que je crois qu'il a fait 3 ou 4 arrêts qui auraient pu, pourquoi pas, relancer le match. Donc, mes flops, voilà, j'ai mis Alaba. Alaba revient de blessure. Je ne l'ai pas trouvé très serein. Alors, il a toujours une belle relance. Mais je trouve que ce côté, finalement, défense gauche, donc Kamavinga, Alaba, a été souvent mis en difficulté. Donc, j'ai mis ces deux hommes. Voilà, on n'est pas obligé de trouver des flops à chaque rencontre. Mais là, je trouvais que Kamavinga, je l'avais mis dans les tops lors des deux dernières rencontres. Là, je l'ai trouvé plutôt en dedans. Il provoque un pénalty. Il fait une semaine à un moment très dangereux. Ce qui n'aurait plus valoir peut-être un carton rouge si l'arbitre avait été sévère. Et Alaba, bon, il va revenir en puissance, je l'espère. Mais ce n'était pas sa meilleure version ce soir. Au niveau des tops, j'ai mis ces trois hommes. Donc, j'ai mis Rodrigo parce que Rodrigo, dans son apport, je l'ai trouvé quand même ultra, ultra intéressant. Il l'a loupé en premier mi-temps. Mais il va marquer ce petit but à la fin pour les statistiques, pour le moral. Ce n'est que du bénef. Mais voilà, il va louper quand même ce face-à-face qui va offrir le but à Valverde. Valverde, lui, sort une belle prestation. Il a été tantôt milieu de terrain, tantôt élier droit. Il est buteur. Voilà, je crois que c'est lui qui a été homme du match. Voilà, 7,6. Donc, je l'avais mis dans mes tops. Pour ça, je suis assez d'accord quand même avec le site de SofaScore. Et j'ai mis Lounine parce que Lounine, bon, voilà, c'est jamais facile quand tu es gardien de but et que tu joues 3 matchs par an. Et finalement, ce mec-là, il ne fait jamais trop de faux pas, finalement. Ce n'est pas le gardien du siècle, mais je le trouve plutôt sérieux. Et c'est un véritable, c'est un bon doublon, je trouve, de Thibaut Courtois. Donc voilà, j'ai mis ces trois hommes. Ça peut porter à débat, que ce soit au niveau des flops ou des tops. Vous me direz ça dans les commentaires. Voilà, les amis, ce que j'avais à dire. Maintenant, ça sera à l'Hilal. Ça sera samedi. Je tiens à vous prévenir, dès aujourd'hui, normalement, je serai absent. Normalement, je ne serai pas là pour faire le débrief de cette finale. Vous aurez néanmoins l'avant-match qui arrivera vendredi. Donc ça, l'avant-match, je vais le préparer à l'avance et vous l'aurez. Mais normalement, je pars en week-end si tout va bien. Donc, je ne serai pas là, tout simplement, pour le débrief du Mondial des Clubs. Vous avez mes collègues comme Riles ou Alexan si jamais vous voulez aller voir des débriefs du Réal. Merci à tous, les amis. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao !